... Voilà, de retour sur le plateau de Midi Chénon. Je rappelle que nous sommes en compagnie de notre consultant juridique Yves Blé, avec qui nous parlons de la liberté de circulation sur la voie publique. Alors, M. Blé, dans un premier temps, on va essayer de comprendre ce que c'est que la voie publique. Quand on parle de voie publique, est-ce que c'est la voie principale ? Qu'est-ce que c'est ? D'accord. Donc, déjà, quand on parle de voie publique, on doit déjà se référer à la route. C'est-à-dire, quand on parle de voie publique, ce sont les routes qui sont ouvertes à la circulation et sur lesquelles nous passons. Donc, quand on parle de route, on ne doit pas penser simplement à une route qui est butumée, mais on doit penser à toutes ces voies-là qui nous permettent de nous déplacer. Quand vous dites « non », vous faites allusion à qui ? À tous les citoyens. Que ce soit des piétons. Que ce soit des piétons, c'est-à-dire que vous soyez à pied, voilà. À vélo ou en voiture. À vélo ou en voiture. Mais dès que vous empruntez une voie qui vous permet de circuler, on parlera de voie publique. Maintenant, la voie publique trouve son sens dans la domanité publique, parce que vous savez qu'on a le domaine privé qui relève des particuliers, mais il y a également le domaine public qui relève de l'État. Et donc, c'est l'État seul qui est propriétaire du domaine public. Vous avez la déventure de votre maison, vous avez planté du gazon, vous appelez tous les jours le jardinier pour entretenir ce gazon, c'est votre gazon. Vous ne voulez pas qu'on s'asseye dans ce gazon, certainement parce que vous entretenez ce gazon, mais sachez que ce gazon est sur la voie publique. D'accord. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même comprendre l'intérêt de parler d'un tel sujet. L'intérêt de ce sujet, c'est déjà les embouteillages que nous voyons tous les matins et tous les soirs à Abidjan. Vous savez que lorsque des voies principales sont faites dans des quartiers, il y a des voies de contournement et ces voies-là permettent de dévier au cas où il y a un incident, un accident, ou encore il y a des embouteillages. Mais ce que nous remarquons ces derniers temps, c'est qu'il n'y a pas possibilité de dévier. Vous empruntez une voie, vous voulez dévier, il y a des portails partout. Lorsque vous allez à la Riviera, des portails. Vous allez aux deux plateaux, des portails. Vous allez à Macquarie, des portails. C'est-à-dire, pratiquement tous les quartiers ont des portails. Mais c'est vraiment à dessein que ces portails-là sont là, parce que ces personnes ont plusieurs fois été visitées par des personnes malveillantes, par des bandits, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, c'est par mesure de sécurité que ces portails sont là. – Le juriste dira oui, mais oui, les portails sont là pour la sécurité, mais qu'en est-il de la liberté d'aller et de venir ? Je suis un citoyen, je suis libre d'aller et de venir. Ce n'est pas parce que je n'habite pas votre quartier que vous n'allez pas me permettre de circuler. – Mais il y a toujours des dispositions qui sont prises, parce que même les riverains ont des voitures, donc ils arrivent à circuler. – Il y a des quartiers où vous devez savoir que le portail est fermé du 1er janvier au 31 décembre. – C'est vrai. – Il y a un gros cadenas sur le portail. Quand vous venez taper, tout le monde se met à rire, parce qu'on dit « il va durer là, là ». Il va taper jusqu'à là, il va tourner. Tu parles jusqu'à là, on dit « ce qui est aussi le fatigué, il va arrêter, il va tourner ». Donc, il doit y avoir des heures auxquelles les portails sont ouverts. Et on ne place pas un portail parce qu'on a bu une bière, on a causé autour d'un pot, on a décidé, on dit « voisin, aujourd'hui, là, c'est fini, on met le portail ». Et puis, voilà, on en a plus dans notre quartier. Non ! – Mais je crois que c'est toujours d'un commun accord avec tous les riverains qui s'associent parce qu'ils ont constaté un certain nombre de choses. – L'accord des riverains, mais bien plus l'autorisation de l'autorité municipale. Parce que l'autorité municipale est l'autorité qui est chargée de réguler tout ce qui concerne l'ordre public. Et quand on parle d'ordre public, on parle de tranquillité publique, de salubrité publique, d'esthétique publique. – Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, si vous avez constaté un certain nombre de dysfonctionnements dans votre quartier, d'un commun accord, vous décidez de mettre un portail pour assurer soit votre sécurité ou la sécurité des enfants, je ne sais pas, la démarche à suivre ? – La démarche à suivre, c'est d'abord de faire une pétition pour avoir l'assentiment des riverains, de donner un motif de faire la pétition, de la déposer entre les mains de l'autorité municipale, quitte pour l'autorité municipale de prendre un arrêté municipal qui vous permet de poser le portail ou encore qui vous permet de poser une grille ou une barre qui pourraient être levées. Maintenant, il y a des heures auxquelles le portail sera fermé, des heures auxquelles le portail sera également ouvert. Mais au niveau… – Mais il est toujours bon de pouvoir mentionner. – Voilà, de mentionner, voilà, pour les riverains. Maintenant, au niveau de la sécurité à ces portails, la question qu'on doit se poser, c'est qui doit assurer la sécurité à ces portails ? Parce que très souvent, on voit des jeunes du quartier qui sont là, « Vieux père, c'est ton fils, un enfant pour moi, vieux père, on veut boire de l'eau. » Bon, c'est bien, c'est bien parce qu'ils veulent se débrouiller, c'est bien parce qu'ils font la sécurité, mais qu'ils nous disent qu'ils font la sécurité de manière efficiente, qu'ils nous disent qu'ils sont équipés pour cela. Et s'il advient un sinistre, par exemple, vous venez, il perd votre permis, qui rembourse ? Quand c'est comme ça dans le quartier, on dit, on va faire une délégation pour aller le saluer, pour dire « Yako ». Bon, Yako, d'accord, mais le permis est perdu. Qui va rembourser ? – Alors, généralement, ça, c'est un cas bien précis pour ces jeunes, mais il y a aussi des fois où on a des virgiles, on a des vigiles quand même qui sont devant ces portails-là. – Est-ce que c'est légal ? – Le vigile, il est là pour surveiller un endroit qui est purement et simplement privé. Il est là pour surveiller un domicile, une entreprise, il est là pour surveiller un endroit pour lequel il y a un contrat privé qui lie la structure, c'est-à-dire le domicile, le particulier, à la structure du vigile. Mais lorsqu'il s'agit du domaine public de l'État, lorsqu'il s'agit des voies publiques, de ces voies pour lesquelles nous avons tous contribué, même si nous ne payons pas officiellement les impôts, pour lesquels les impôts servent à construire les routes, il appartient seul à une autorité d'effectuer des contrôles sur les voies publiques. Parce que nous devons savoir qu'en droit administratif, il n'est pas permis de déléguer le pouvoir de police administrative à des autorités privées, même si dans la jurisprudence, il a existé des cas dans lesquels des autorités, en cas de circonstances exceptionnelles, des personnes privées, ont fait des actes de police administrative. – Alors, dans ce cas précis, si vous constatez ce genre de cas, où est-ce que vous vous plaignez et qui peut se plaindre ? – Je veux dire, tous les riverains peuvent se plaindre. C'est-à-dire que lorsque vous constatez que dans le quartier, ce sont des vigiles qui gardent la voie publique, qui empêchent les citoyens d'aller et de venir, ce n'est pas parce que la fille sort beaucoup qu'on va mettre des vigiles devant le quartier pour l'empêcher de sortir. Elle est libre d'aller et de venir. Et si le vigile tente de l'empêcher de sortir, il est en train de restreindre sa liberté. Et donc là, on va se demander, est-ce qu'elle n'a pas la possibilité de se défendre contre cet agresseur parce qu'il n'a pas le droit d'être en ce lieu. La seule autorité compétente pour être sur la voie publique, c'est soit la police nationale, la gendarmerie nationale, à tout le moins la police municipale. Donc la police municipale n'est pas là seulement pour encaisser les taxes sur le marché, faire fuir les petites filles, ou encore faire en sorte que les tentis puissent cacher la boîte où elles mettent les jetons. Mais la police municipale est là également pour les questions de sécurité et les questions de police administrative. Nous avons aussi d'autres cas. Pendant les fêtes, les funérailles, tout cela, les baptêmes, les anniversaires, au milieu de la route, en plein milieu de route, on met une bâche pour faire la fête. Est-ce que c'est légal ? Est-ce que ça se fait ? Sinon, quelles sont les dispositions à prendre avant ? Dans certains milieux, on appelle ça « oasso ». C'est-à-dire qu'on doit fêter. Oasso. Oasso. C'est-à-dire que c'est une grande fête. Ah, d'accord. C'est une fête qu'on ne peut pas décrire. C'est-à-dire que tellement ça va chauffer, il y a nourritu, il y a boisson, il y a chanson, on va chanter. Par exemple, il y aura des artistes. Par exemple, la tante, Antoinette Alani, peut-être elle sera là, elle va chanter. Peut-être Mawata Horeu sera là, elle va chanter. Donc ça va chauffer. Donc ça, on ne peut pas faire dans la maison. Si on fait dans la maison, tout le monde va rentrer. Tout le monde ne peut pas rentrer, il faut faire sur la route. Pour faire ce genre de fête. Où qu'on ne nous verra pas. Pour faire veiller. C'est-à-dire que c'est vrai, le tanteau est décédé au quartier. Tout le monde doit dire « Yako, il faut aller prendre une autorisation à la mairie. » Et la mairie va vous donner un papier avec lequel vous allez aller informer soit la gendarmerie ou la police. Parce que ce n'est pas quand un incident va subvenir que vous allez courir maintenant pour aller au commissariat. On va vous demander « Est-ce que vous avez eu l'autorisation d'occuper la voie publique ? » Parce que, à ce moment... Les concernés peuvent être confrontés à quel genre de situation ? La situation à laquelle ils seront bien évidemment confrontés, c'est qu'ils seront obligés de payer une contravention. Parce qu'ils auront occupé illégalement la voie publique. Et je touche du bois, mais il ne va pas falloir que des situations malheureuses arrivent. Par exemple, les sapeurs-pompiers qui veulent entrer dans le quartier et la voie qui est obstruée. S'il arrive qu'il y a un décès ou encore s'il arrive que les sapeurs-pompiers n'arrivent pas à effectuer leur mission, ces personnes vont tout simplement engager leurs responsabilités. Donc, il va falloir prendre des autorisations au niveau de la mairie. Une fois les autorisations acquises, il va falloir informer l'autorité de police judiciaire afin que les mesures et douanes soient prises pour sécuriser certainement la manifestation. D'accord, on a tout de même fait le tour. On nous a donné récemment le cas d'un monsieur, je ne sais pas si c'est à Angré, je veux dire qui a aménagé un endroit qui permettait à certaines personnes, c'était donc un raccourci pour les riverains qui empruntaient le chemin. Et arrivé un certain moment, il a vu que la voie était tellement pratiquée qu'il a décidé carrément de tout fermer. Est-ce que c'est normal? D'abord, il faut bien décrire la situation. C'est un monsieur qui estime avoir construit un pont, un particulier. Lui, il a construit un pont au quartier. Donc, le pont, quand lui n'est pas encore réveillé, on peut passer. Mais quand lui se réveille, qu'il doit aller au travail, son vigile vient pour fermer le pont. On ne passe plus jusqu'à ce que ton temps revienne. Donc, le vigile, tout ce que tu vas lui dire, il n'entend pas. Tu as dit qu'il n'est pas là, il est sorti, il est là, mais il n'est pas là. C'est-dedans, il mange. Je voudrais simplement dire à ce monsieur que s'il estime qu'il a fait du bien à la collectivité, il doit aller voir l'État pour que l'État puisse lui rembourser les frais qu'il a mis pour reconstruire son pont. Dans ce cas, il va se considérer comme un collaborateur occasionnel. Le collaborateur occasionnel, c'est celui qui fait bénéficier à l'État d'un service public qui profite à la collectivité et que l'État lui-même a accepté. Parce que quand l'État ne dit rien, l'État ne dit pas, on va casser, on va détruire. Mais l'État regarde. Ça veut dire que l'État a accepté de prendre le pont. Maintenant, l'État peut dire, moi, je n'accepte pas de prendre le pont, tu as occupé illégalement la voie publique, là, il a commis une infraction. Maintenant, si l'État accepte ou l'État n'a pas accepté, il n'a pas le droit de restreindre la liberté des citoyens. Ce n'est pas parce que tu as construit un petit pont que tu vas nous empêcher le matin d'aller au travail. Donc, le monsieur, en le faisant, il restreint la liberté de ses concitoyens et il est en train d'enfreindre les libertés publiques. Et à quoi est-ce qu'il s'expose? Mais il va simplement se faire arrêter. Il va simplement se faire arrêter. Il sera jugé parce qu'il est en train de restreindre la liberté d'aller et de venir de ses concitoyens. Imaginez le matin, on doit aller au travail, on s'allève à 5h, 6h, parce que lui ne s'est pas encore réveillé pour dire à son gardien, d'ouvrir le pont, comme si c'était un pont à péage ou encore c'était une concession. Donc, nous, on ne peut pas passer. Donc, dans ce genre de situation, il va falloir que le monsieur ouvre ce pont-là et qu'il soit mis à la disposition du grand public, quitte pour lui d'approcher l'autorité compétente pour se faire indemniser le somme qu'il a bien pu injecter dans la construction de son pont en guillemets. La liberté de circulation sur la voie publique, que doit-on retenir à la fin de cette interview?